Je reconnais avoir quelques similitudes avec la narratrice de ce roman parce que je crois que comme pour elle, ce sont la littérature, le cinéma et l'art en général qui m'ont peut-être sauvé la vie, en tout cas qui lui ont donné un sens, qui m'ont soutenue, qui m'ont constituée, qui m'ont peut-être tenue la tête hors de l'eau dans les moments difficiles. Et donc je pense que c'est un petit peu un contre-courant de notre époque, d'aujourd'hui, où on se définit peut-être davantage par une appartenance religieuse, d'un attachement aux racines, aux traditions, etc. Et moi, j'ai voulu mettre en scène des personnages féminins qui croient en l'imagination, qui croient en l'avenir, qui croient au progrès, etc. Et d'une certaine façon, qui croient plus dans les branches que dans les racines et qui sont animés de cette dynamique des années 60, puisque mes trois personnages sont adolescentes dans les années 60. Et dans cette période très dynamique de l'histoire de la France, grâce à l'essor économique, aux espoirs politiques, à l'élan de l'éducation populaire, au développement des maisons de jeunes, etc., Ces trois adolescentes vont se passionner pour les livres, pour les films, et notamment ceux de Jean-Luc Godard. C'était important pour moi d'interroger ce qui fait finalement le prix d'une existence, qui nous aide à nous épanouir, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui j'entends un peu trop de religion, de valeurs, de choses comme ça. J'avais envie d'interroger nos besoins de tolérance, d'ouverture. Je crois que c'est essentiellement un roman de l'amitié. Il est dit dans le livre que l'amitié c'est le noyau de l'amour. C'est-à-dire qu'effectivement, dans tout amour, s'il n'y a pas d'amitié, il y a quelque chose qui ne vaut pas. Et donc c'est peut-être un éloge de l'amitié féminine. Ce qui est très important pour moi. Je crois que très souvent, mon travail a consisté à proposer des portraits de femmes contemporaines. De cinq femmes chinoises, qui est mon dernier livre, à trois adolescentes des années 60. Évidemment, il y a une grande différence dans l'espace, mais il y a aussi cette volonté d'indiquer des parcours, c'est-à-dire de couvrir des longues périodes de temps. Et puis d'autre part, c'est vrai qu'il y a très longtemps, j'ai été au théâtre Une des Trois Jeannes. Donc c'était un groupe drôle et féministe qui a œuvré dans les années 70. Donc il y a quelques traces d'ailleurs dans le livre. Et oui, je crois que c'est un livre qui est né de beaucoup d'autres livres, qui est né de cinq femmes chinoises, qui est né des Trois Jeannes, qui est né de tous les portraits de femmes que j'ai déjà proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada